Déjà salut à tout le monde c'est Nahe. Déjà en immense plaisir de vous retrouver dans la sixième partie de notre tutoriel sur le développement d'un site web d'AZ en PHP. Dans cette sixième partie nous allons mettre en place le système d'ajout d'articles et par la suite nous allons afficher nos articles. Déjà tu rappelles que cette vidéo c'est la suite d'une série de vidéos sur le développement d'un site web d'AZ en PHP. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes je vous conseillerais de passer par la première vidéo et ainsi de suite avant de revenir sur cette partie. Sans plus tarder nous allons engager avec du travail proprement. Là déjà nous allons passer à la partie pratique de notre tutoriel. Ceci correspond à ce que nous avons mis en place durant la vidéo précédente. nous avons mis en place le système d'ajout des catégories. Nous avons mis en place le système de modification des catégories. Nous avons aussi mis en place le système de suppression des catégories pour ajouter des catégories, les modifier et ensuite les supprimer. Dans cette seconde partie nous allons entamer avec le système d'ajout d'articles pour ajouter des articles au niveau de la base de données. Ce que nous allons voir sur cette partie. Vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Je vous conseille de passer par là-bas avant de passer sur cette vidéo. Mais déjà nous allons entamer. On va commencer par créer une variable, une seconde variable GetPage. J'ai créé case. Donc on va tout seulement appeler sur la poste pour les articles de notre blog. On va appeler sur la poste pour les articles. Ensuite on va, en cela on va inclure un template et l'app. Et l'app correspondant sur cela. Vous allez copier la fonction GetTemplate et app. Vous allez la copier. Ensuite vous allez la coller juste en bas de poste. Nous allons appeler notre app poste et ensuite nous allons appeler aussi notre template poste. Après cela, on va tout simplement ajouter un brick pour fermer la boucle. On a ajouté un brick pour arrêter l'exécution de la boucle. Je pense que là c'est bon. Par là-dessus, nous allons déjà commencer par créer notre app. Le fichier app que nous allons nommer poste comme nous avons inscrit au niveau de la fonction GetTemplate et GetApp. Ensuite, nous allons aussi créer notre fichier template. Notre fichier template doit avoir aussi pour nos postes. Vous allez créer poste.php au niveau du dossier template. Maintenant, on va se rendre au niveau de notre menu. Pour cela, on va se rendre dans le dossier template. Ensuite, on va ouvrir le fichier .php. On va ajouter notre lien pour des articles au niveau du menu. Et pour cela, on va aller juste après catégorie, au niveau de l'icône. On va modifier cela par article pour afficher nos articles à la suite. Ensuite, on va toucher à l'url. On va chercher l'attribut hrf d'un autre lien. On va effacer cela. On va appeler cela. On va passer un paramètre de la GetPage. Nous allons ajouter s à poste. On va ajouter s à poste. Je pense que là, déjà c'est bon. On va enregistrer les fichiers. On va déjà enregistrer les fichiers. Ensuite, on va se retourner dans le fichier app. On va essayer d'entrer un petit contenu pour essayer de voir si notre système fonctionne. On enregistre et puis on essaie d'actualiser la page. Si on actualise la page et qu'on clique sur article, vous avez poste. Cela signifie tout simplement que notre système marche très bien. Maintenant, on va déjà engager avec la partie template. Pour cela, vous allez vous rendre dans le dossier template. Déjà, on va inclure notre reader à partir de la fonction GetReader que nous avons créé au niveau du fichier fonction.php. Ensuite, on va aussi importer le footer de notre page. Après, c'est la fonction GetFooter que nous avons créé au niveau du fichier fonction. On va enregistrer et puis si on actualise, si on essaie de l'ouvrir actuellement, vous pouvez constater que cela marche. Le petit espace qui en haut vient de ce petit contenu que nous avons entre au niveau du fichier pour ce point php au niveau de l'app. On va tout simplement le retirer. Et puis bon, si on enregistre actuellement, vous pouvez constater que cela a bien disparu. Voilà, on va déjà se rendre dans le fichier catégorie.php. On va utiliser la même mise en forme. On va utiliser le même template. Ensuite, on va faire des petites modifications. On va déjà copier ceci. On va copier la partie HTML qui est au niveau du fichier article, au niveau du fichier catégorie. Autant pour moi. On va copier ensuite. On va coller au niveau de notre script. Si on actualise, vous pouvez constater que cela ne s'ouvre pas. C'est tout simplement parce qu'il y a eu une erreur. Parce qu'il y a des fonctions PHP qui n'ont pas été incluses dans l'app. On va déjà commencer par supprimer les parties PHP de ce template. Vu que nous sommes dans la partie article, on va supprimer ces différentes parties. Et si cela ne va pas nous servir, on va déjà supprimer ceci. Rappelez que nous sommes sur les fichiers post.php. Dans le dossier template, on va supprimer la partie PHP. Vu que nous allons créer une nouvelle partie pour des articles. Vu que la partie article n'est pas la même que la partie catégorie. Je suppose que nous allons déjà supprimer des fonctions PHP au niveau. Vu que c'est le code catégorie que nous allons copier. On va déjà supprimer les parties PHP. Vous allez supprimer partout. Vous voyez les balises PHP. Vous allez les supprimer. Ensuite, on va essayer de délimiter cela pour ne pas nous perdre après. Pour nous retrouver facilement après. On délimite cette section. Ensuite, on va aussi supprimer ceci. On va supprimer l'ensemble du code pour la partie PHP qui est présente au niveau du code qui est inclus dans le code HTML de ce fichier. On va supprimer. Vous allez tout supprimer. On va aussi délimiter. Vous allez supprimer. Vous allez supprimer l'ensemble. Je pense que là déjà c'est bon. Nous avons copié le code de la partie catégorie. On a plus la partie PHP à ce niveau. On a plus la partie PHP à ce niveau. Vous pouvez constater que là déjà ça fonctionne. Ça fonctionne déjà. La seule différence qu'on a du formulaire. C'est-à-dire le formulaire d'ajout et le formulaire de modification. On va enlever juste un seul. On va enlever une partie. Vous allez supprimer cette partie. Bon, je pense que là déjà c'est bon. Nous avons copié le code de la partie catégorie. Ensuite, nous allons tout simplement enlever la partie PHP qui était insérée dans notre code HTML. Mais déjà, on va déjà commencer avec les modifications au niveau de la description de la page. Pour cela, on va modifier, ajouter une catégorie par ajouter un article. Ensuite, au niveau du premier champ, on va tout simplement entrer le titre de la catégorie. Le premier champ sera le titre de la catégorie de l'article ou d'engouement. Nous sommes au niveau de la partie article. Là-bas, on va tout simplement entrer le titre de l'article. Le titre de l'article, ça serait un input du type texte. C'est le champ qui va récupérer le titre de la catégorie. Parce que pour l'article d'engouement, on aura un titre. Ensuite, on aura la catégorie de l'article. Et par la suite, on aura le contenu de l'article. Et pour le champ titre, nous avons entré le titre au niveau de l'article. C'est-à-dire de la valeur qui sera envoyée à PHP. Déjà, on va copier cette partie. Ensuite, on va créer le second champ. Le second champ sera ici la catégorie de l'article. Et pour la partie catégorie, on va créer un select. C'est-à-dire il y aura plusieurs options. L'éducateur pourra choisir l'option, c'est-à-dire l'article, la catégorie, la partie des options. Ça, on va créer un select. Ce n'est pas un input, plutôt un select qui va sélectionner. Dans select, on va entrer déjà la classe. Ce sera la classe formes-contrôle-line. Pour conserver la mise en forme, pour avoir une mise en forme. Vous allez entrer tout ceci. Et ensuite, à l'intérieur, on va créer les options. On va d'abord créer une première option. Première option qui sera, si on crée déjà une option à l'intérieur, on entre tout simplement HTML. Ensuite, si on crée une autre option, et qu'à l'intérieur, on entre PHP. Et bon, CSS, qu'on enregistre. Si on enregistre. Et comme on retrouve notre navigateur, on peut constater que là, on a HTML, CSS. L'utilisateur pourra faire le choix. Et le premier suivant, c'est que nous avons déjà nos catégories au niveau de la base de données. Nous allons sélectionner nos catégories au niveau de la base de données insérées au niveau des options. Parce que nous retrouvons notre système dynamique. Et pour la sélection, on va déjà nous rendre au niveau du fichier .php que nous avons créé dans l'app. On va dire if i7, c'est-à-dire si la variable $getPage existe. C'est-à-dire if i7 $getPage. Et aussi si $getPage est égal à poste. On va dire, premièrement, vérifiez d'abord si la variable $getPage existe. Et ensuite, on vérifie si la variable $getPage est égale à poste pour nos articles. Déjà, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà afficher un petit contenu pour voir si cela marche. Puis on a un risque si on actualise. Vous pouvez constater qu'on a un petit décalage au niveau du menu. Cela suppose que le texte a bel et bien été affiché juste au-dessus du menu. Ce qui a créé l'espace. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pouvoir résilier l'utilisateur au niveau de la page 404. Sans avoir copié le code de $getTemplate.error404 dans le cas où la variable $getPage next pour au niveau de l'URL. On va retourner sur le objet de résilier l'utilisateur. Bon, déjà, on va se rendre dans catégorie .php. On va copier la connexion à la base de données. Bon, déjà, si la variable $getPage est écrit, c'est que $getPage est égal à poste. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait ? On inclut les fichiers de connexion à la base de données. Cela doit être tout simplement dit qu'on va se connecter à la base de données. Ensuite, on va créer une variable qu'on va appeler $AllCategory pour sélectionner toutes les catégories dans la base de données. Ensuite, on va utiliser la méthode de préparer. C'est un avis avec prépare. On va sélectionner tout dans la table catégorie. Vu que la table qui stockait nos catégories avait pour nos catégories. Ensuite, ce qu'on va faire, on va exécuter la requête. La requête. Si on se rend déjà dans la table catégorie, on peut constater qu'on avait créé une table qu'on appelle catégorie. Maintenant, on va exécuter notre requête. On va exécuter notre requête. Ensuite, on va se rendre dans notre balise select pour sélectionner toutes les catégories présentes au niveau de la table catégorie. On va créer une boucle qui va sélectionner l'ensemble d'entrée de la base de la table catégorie. On va créer une variable qu'on va appeler $DataCategory pour insérer les données sur la table catégorie. Qui serait égal à $DataCategory que nous venons de créer au niveau de l'app. Qui serait $PDOFETCHOBG. On va retourner le tableau. Un peu ici d'afficher l'ensemble sur la même ligne. Bon, de là, bon déjà. Je pense que là, ça va. Et déjà, on va fermer notre boucle de sélection. Avec un while. Et voilà, je pense que là, déjà c'est bon. Au lieu d'afficher du coup d'HTML à l'intérieur, on va déjà effacer cela. Et ensuite, on va plutôt afficher les données issues de la table catégorie. Ensuite, nous allons ouvrir la balise PHP. Ensuite, on va afficher tout simplement $DataCategory. Ensuite, on va entrer la valeur du champ à afficher. Notre champ avec le nom NIM. C'est l'ensemble qu'on voudra afficher. Tout simplement NIM. Ensuite, on va enregistrer. On va enregistrer notre fichier. Puis, on va tester. Puis, vous allez constater que cela fonctionne. Vous pouvez constater que là, déjà, on a l'ensemble des catégories. Au niveau de notre table catégorie. Déjà, si on a ajouté une seconde, si on a ajouté une autre catégorie. Et qu'on sera au niveau de l'article. Vous pouvez constater qu'on a cette catégorie qui a bien été ajoutée au niveau des options. Dans la balise options, on va entrer l'attribut valiant. Dans laquelle nous allons entrer la valeur qui sera envoyée à PHP. On ne sait pas ce qui sera dans le contenu de la balise options qui sera envoyée. C'est plutôt la valeur qui sera dans l'attribut valiant qui sera envoyée à PHP. Dans la valeur, on va tout seulement entrer l'identifiant. Ce qui suppose que c'est l'identifiant qui sera envoyé au serveur PHP. Nous allons plutôt envoyer l'identification de la catégorie. Nous allons finir avec la partie catégorie. Avec les champs catégorie. Nous allons maintenant passer au champ contenu du bloc de l'article. Pour cela, vu que cela serait une grande chance, nous allons créer un textorien pour récupérer un contenu texte de taille variable. Après cela, on va ajouter un name catégorie. Je vais pour name catégorie. Ensuite, on va ajouter une classe. que nous allons appeler formes-contrôle-formes-contrôle-line pour conserver la mise en forme. Si on a réussi et qu'on l'actualise, on peut constater que notre champ est bel et bien décrié. Pour saisir le contenu de l'article. Nous avons seulement écrit contenu pour décrire le champ d'utilisateur. Pour signifier à l'utilisateur de quel champ il s'agit. Bon, déjà là, on va entrer. Je pense que là déjà. Déjà, si on l'actualise. Là, on va entrer l'attriburant. Qui va essayer de l'agir de champ. Pour gagner en hauteur. Si on continue, que nous allons créer. Dans là, on va entrer 10. Je pense que là, c'est bon. On va entrer le soldeur pour afficher un petit contenu dans le champ. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Si on a entré le soldeur contenu du message, qu'on enregistre et qu'on essaye d'actualiser. Vous savez, là, cela a été bel bien à être affiché. Bon, je pense qu'on n'aura pas besoin. Puisque nous avons déjà créé. Nous avons déjà affiché cela au niveau de la balise de la belle. Je pourrais laisser trois points. Je pense que là, déjà, c'est toujours acceptable. Donc, on décide cela ici. Déjà, on va créer un quatrième champ qui va récupérer l'image de bannier, c'est-à-dire l'image de l'article. A cela, on va créer. Vu que cela va récupérer l'image, vu que cela va récupérer un fichier, ce serait une positive faille. Parce que c'est une image que nous allons envoyer. Une image qui est considérée comme étant un fichier. A nous, on va tout seulement en créer email. A nous, on va entrer l'image. Dès qu'on a actualisé, on a bien un autre bouton qui a bel et bien été créé. Ce bouton a bel et bien été créé. On va retourner, on va ajouter une classe. Je ne sais pas comment nous allons ajouter. Nous allons ajouter une classe btn-primary de Bootstrap. Si on a registré, qu'on actualise. C'est vrai que cela ne change pas grand-chose, mais c'est déjà suffisant. Bravo de modifier comme bon ressemble. Puis on va enregistrer. On enregistre des billets pour avoir des petits retois à la ligne. On pense que déjà on peut dire cela ici. Libre à vous de jouer au niveau du CSS. De jouer sur la mise en forme. Vu que déjà ce n'est pas un tuto CSS ni un tuto HTML. Ils n'ont pas beaucoup à créer dans le sujet. On va beaucoup sur la partie PHP. Libre à vous de faire des petits modifications côté HTML, côté CSS si vous voulez. Au niveau de notre balise de formes. On va entrer l'attribut intap. Qui va informer au navigateur que le formulaire sera constitué des fichiers. Nous allons aussi envoyer des fichiers. Au niveau de l'attribut. Au niveau du bouton de soumission du formulaire. Nous allons entrer add post au niveau du bouton submit. Pour l'envoi. Déjà on va enregistrer. On va enregistrer. Maintenant on va se rendre au niveau de notre fichier post.php. Dans l'app. On va déjà créer une condition. On va dire if is set. Si l'utilisateur essaie de cliquer sur le bouton de soumission du formulaire. C'est à dire if is set dollar. Dollar underscore post. Add post. Que nous avons créé. Que nous allons insérer au niveau de l'attribut. Nim. De l'input de type, submit. On va déjà exprès les variables de dollar post. Je n'enregistre pas trop loin dessus. Parce que c'est ce qu'on fait depuis. On va déjà vérifier si nos chants ne sont pas vides. On va essayer par vérifier si nos chants ne sont pas vides. Cela va dire if différent de empty. Si le champ est très différent de vide. champs titres est différent de vide en différent de mt si aussi le champ en différent de mt de dollar de dollar underscore de dollar catégorie sur ce champ catégorie est différent de vide et si aussi le champ si aussi le champ on descend passe au suivant champ contenu est différent de vide champ contenu est différent de vide en différent de mt bon je pense c'est bon c'est pas ainsi qu'on va vérifier les champs images on va déjà enlever ceci parce que si on essaie d'appliquer la même méthode aux champs images cela ne fonctionnera pas il ya une autre méthode que je vais vous montrer par la suite si nos différents champs sont différents de vide dans le cas contre on va déjà affiché on va déjà afficher un message de ré à l'utilisateur qui va à l'aider un message à l'utilisateur pour juste essayer d'envoyer une information visite à l'utilisateur autant pour moi voici un petit message au conchant le doit être vide pour cela déjà c'est bon on va déjà enregistrer on va déjà enregistrer notre fichier et puis on va essayer de tester on va actualiser d'abord la passion et c'est de soumettre le message vous constatez là qu'on a un petit message votre conchant le doit être vide et son essai dans vos dents riche d'inscrire les gens et qu'on va lire la façon à passer de l'affronterie de notre système ça marche sa fonction aurait dit que cela cela ça fonctionne mais déjà pour cette fois ci nous allons en termes et avec la partie image je vais vous empêcher de vous expliquer comment et comment gérer des images comment on prend les des images un moment que les imalais des données liées à l'image déjà on va voir déjà actualiser notre notre fichier et puis on va se rendre dans notre fichier app qui est contenu dans le dossier app et l'autre fichier pour ce point piège pourtant pour moi qui est contenu dans le dossier app et puis on va dit si nos chansons différents des vides on va déjà faire un vague d'ombre on va voir bon pied de la faille je rappelle que pour récupérer les valeurs de l'image des fichiers ont utilisé de la rendre score faille au lieu du dollar dans ce repos si on essaie de soumettre le formuler et puis on choisit une image oui vu qu'on avait un dompé de la peau c'est pour constater que que cela récupère un tableau constitué de plusieurs informations vu que cela vu que notre notre saïpa cache d'information cache des informations issues de notre tableau on va essayer d'afficher cela au niveau du de l'autre message de repos pouvoir venir observer ce qui s'y trouve on a réussi quand on actualise je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de changement cela retourne la même chose bon je pense que c'est pas grave on va trouver un moyen d'afficher cela beaucoup de façon beaucoup plus concrète si on valide et je pense que c'est toujours la même on va trouver un moyen d'afficher cela de façon beaucoup plus cool et pour cela on va se rendre on va copier la variante va afficher cela au niveau de notre vue de notre vue de notre table ligue on va dans le dossier app et puis on va copier dollar endoscope on va se rendre au niveau de notre vue on va afficher cela au niveau au dessus de notre formulaire c'est juste pour l'appliquer pour l'explication pour montrer de quoi il est question si on affiche cela au niveau avant notre formulaire quand on essaie de renvoyer le formulaire on peut constater que là on reçoit un ensemble d'informations en tableau constitué de name avec un paramètre le nombre de l'image applaudi ensuite on a le type de fichier applaudi qui est une image qui est une image de type jpeg ensuite on a la taille de l'image plus d'un d'autres informations et les voix qui est égal à 0 c'est ces informations que nous allons exporter afin de copier notre image dans au serveur c'est de copier cela au niveau dans un dossier au niveau du serveur et pour vérifier si le champ image cette image a bel et bien été postée on va utiliser dollar underscore file file vu que notre d'autres notre son image avait pour name image on va entrer image au niveau de dollar file ensuite on va récupérer le nom de l'image deuxième paramètre va récupérer le nom de l'image et pour récupérer le nom de l'image on va récupérer à partir de name je pense que vous avez vu cela au niveau du tableau qui avait été retourné vous pouvez tout retourner et j'ai dit un coup d'un on va récupérer le nom on va dire si le nom est vide si le nom est vide le nom est vide qu'est ce qu'on faire le nom est vide on affiche le message derrière on va tester on va décider d'envoyer quelque chose de vide voir que le message ne s'affiche pas pas je suppose que c'est cela est lié à l'égalité on va mettre sur deux êtres dix fois quelque part on se voit mettre différents des vides si le champ tout l'art dans ce qu'on fait et l'image même est différent des vides c'est à dire si le nom de l'image n'existe est différent des vides cela voudrait dire que si le champ image est vide on va afficher cela vous avez cela vous pouvez constater que cela fonctionne maintenant si on essaye de soumettre en sélectionnant ou pas sélectionnant l'image on a le message d'euro dans ce sens cela voudrait tout simplement cela voudrait tout simplement dit que le utilisateur sera obligé de sélectionner l'image on a dit que le champ image sera obligatoire mais libre à vous de décider facultatif si cela devait être facultatif de tout simplement supprimer l'option indifférent de dollars failles qui vient juste après après le reste du champ la nation sélectionne vous avez là vous avez nous n'avons pas de message d'euro on dit que cela fonctionne est-ce que c'est de soumettre le formulaire sans avoir sélectionné l'image et le cv va retourner un message d'euro on dit que votre champ ne doit pas être vide ni même le champ image bon déjà on va déjà commencer par gérer la partie image on va créer une variable qu'on va nommer $fyan directory qui va afficher le dossier dans lequel on va enregistrer l'image déjà on va se rendre dans notre dossier dist on va créer un dossier qu'on va appeler cela image et c'est dans ce dossier qu'on va enregistrer nos images et dans ce dans cette variable faillant dans ce qu'on a dit on va entrer l'url qui vers ce dossier images que nous sommes électriques nous sommes arrivés dans le fichier admin.php on entre dans le dossier dist ensuite on enregistre nos images dans le dossier images ensuite on va déjà créer une seconde variable on va appeler cela $tmp-fi dans tmp-fi on va appeler $tmp-fi dans tmp-fi on va appeler $tmp-fi qui est en fait le nom de la destination temporaire on va déjà déjà déclarer ensuite une condition qui va déjà essayer de vérifier l'extension du fichier que sont les images que nous allons uploader on va déjà autoriser les fichiers .jpg ensuite on va aussi autoriser les fichiers .png ça suppose que si les sociétés essayent de soumettre un document au format pdf cela ne va pas marcher puisque là bas c'est par une image on va donc déjà essayer de vérifier cela dans cette condition on va déjà dit if tifond st et str $tmp-fi ensuite on va passer à comme deuxième paramètre de la jpeg qui est en fait l'extension des images ensuite on va aussi dire et c'est-à-dire non seulement on va accepter les extensions jpeg ensuite on va aussi accepter les extensions de type png c'est-à-dire elles sont généralement les extensions png et jpeg pour la plupart on va tout simplement faire accepter ces deux extensions ces deux extensions c'est-à-dire les png et les jpeg ensuite on va aussi essayer de récupérer les jpeg parce qu'il y a aussi des fichiers qui sont là pour l'extension en majuscule je pense que cela déjà c'est bon si l'extension est différente de .png de .jpeg si l'extension est différente de .png si l'extension est différente de .jpeg en majuscule qu'est ce qu'on va faire on va déjà afficher un message de rang c'est-à-dire on stoppe la requête et on affiche un message de rang c'est-à-dire sur les fichiers images au format png et jpeg seront sont acceptés ceci pourra donner une belle information à notre utilisateur bon déjà on va enregistrer on va enregistrer puis on va essayer de soumettre notre formula à partir d'un fichier des fichiers voir ce qu'on va recevoir comme si on essaie d'envoyer un fichier qui n'est pas une image pour cela on a une erreur à la ligne 21 on va se rendre au niveau de la ligne 21 au niveau de la ligne 21 déjà je on va supprimer la dernière partie pour voir la dernière partie ensuite on va saisir de nouveau peut-être là-bas que vous on va se rendre à la ligne 21 et puis on va enregistrer puis on va actualiser on va soumettre le formulaire on a notre erreur qui dit que sur les images au format png ou format jpeg doivent être acceptés on va maintenant essayer de tester cela à partir d'un à partir d'une image je pense que là on pourra déjà accepter on va déjà tester cela à partir d'une image on va de nouveau saisir notre formulaire on va enregistrer l'information sur notre formulaire puis on va sélectionner une image et puis on va valider si on essaie d'envoyer notre formulaire on a toujours la même erreur on a toujours une erreur qui dit que notre fichier doit être au format on ne sait pas d'où vient l'erreur on va retester et puis on va valider on a toujours la même erreur je suppose que j'ai dû faire une erreur quelque part je peux essayer d'enlever l'extension c'est la même chose c'est la même routine je pense que j'ai vu mon erreur c'est plutôt la variable c'est plutôt la variété le nom de l'image qu'on doit c'est plutôt le type de l'image qu'on devrait entre au niveau des extensions on va créer une variable qu'on va appeler $tapfile pour le type de l'image ensuite on va récupérer le type de l'image à partir de $file image et $tap puis cela on va modifier nos différents valeurs par $tapfile c'était là mon erreur vous allez changer $tapfile par $TYpe type puis cela on va encore tester et puis on va tester de nouveau puis si on valide on a toujours la même erreur pense que cela est lié au niveau de gpg parce que déjà à la base les .jpg si j'enispeur pense que c'est bon Si on essaie encore dans le descriptif de l'ouvrir, c'est-à-dire qu'on valide. On a par un message d'Iran, ce qui suppose que notre formule marche. Les images sont bien et bien arrière à pour le bien. Et puis, si on sélectionne un fichier qui n'est pas une image, on a un message d'Iran. Et puis, on sera déjà assez bon. C'est déjà bon. Ensuite, on va déjà continuer. On va continuer. Pour cela, on va se rendre sur le niveau de notre script. Juste après la condition, on va créer une variable qu'on va appeler Dolanim. Dolanimimage qui va créer un nouveau nom à notre image après l'upload. Un autre nom, on va affecter Dolatim. C'est-à-dire qu'on va déjà changer le nouveau nom d'image pour éviter qu'il y ait plusieurs images du même nom dans le dossier images. Pour éviter un problème de conflit. Parc'il y a un variable Dolanimimg à qui on va créer un nouveau nom. Et pour créer le nom, on va utiliser la fonction Time, qui est en fait le timestamp. C'est-à-dire qu'on va essayer de déplacer l'image de la destination temporaire dans notre dossier images qu'on venait de créer. On va dire moveUploadfish, c'est-à-dire qu'on déplace le fichier uploadé de la destination temporaire à notre dossier images qu'on venait de créer. Un autre dossier, un autre, un autre dossier était stocké, un autre répertoire était stocké dans la variable DolatFi underscore Z que nous venait de créer, c'est-à-dire DolatFi Daritory. Cela déjà, on va concatener avec le nom de l'image. C'est-à-dire qu'on déplace le fichier dans notre dossier, un autre dossier qu'on venait de créer. Ensuite, on entre le nom de l'image suivi du point JPEG qu'on venait de créer, ou la image qu'on venait de créer. Parc'il y a déjà, c'est bon. Si ça ne marche pas, on va déjà afficher un petit message d'erreur. Si ça ne marche pas, on va afficher un petit message d'erreur. Impossible de copier les fichiers dans le dossier, de copier l'image dans le temps pour moi, de copier l'image dans le répertoire cible. Dans le répertoire cible, je pense que déjà là c'est bon. On va déjà enregistrer notre fichier, et déjà on va tester, on va voir si le fichier sera déplacé. Ensuite, on va rentrer ici, on va entre la carte de l'image, on va sélectionner une image. Si on essaye de soumettre notre formulaire, on a une erreur là. On a une erreur impossible de copier l'image dans le dossier cible. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer de nouveau. On va sélectionner une autre image, et puis on valide, on a la même erreur. Mais si on se rend dans le dossier majeur, on peut constater que les images ont une belle beauté déplacée malgré l'erreur. Je vois, je vois d'où vient l'erreur. Si là on va ajouter une négation. On va-y, if différent de move upload file. Je pense que là déjà c'est bon. Si le fichier n'est pas déplacé, c'est dans ce cas qu'on affiche l'erreur. C'est-à-dire que nos images ont bien été applaudées. On va déjà supprimer ces images. On va supprimer ces images. Notre dossier image est actuellement vide. Et déjà on va tester de nouveau. On va tester de nouveau. On va entrer le nom, on va entrer le site, on va entrer le contenu. Ensuite on va sélectionner une image. On va tester. On sélectionne ici, on valide. On n'a pas de message dehors. Il faut dire que cela fonctionne. Si je suis en suivant dans notre dossier image, vous avez notre image qui a bel et bien été déplacée. On va aussi la supprimer. Parce que là déjà ça ne va pas nous servir pour le moment. Mais déjà le système fonctionne. Ça déplace déjà l'image. Ça crée un nouveau nom à notre image, à notre fichier. Déjà après cela, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par créer notre base, de notre table de post pour enrichir les articles de notre blog. On va créer notre table de post. Et pour cela on aura besoin de, je crois, 5 champs. On aura besoin de 5 champs. Et puis on va valider. Notre premier champ serait le champ ID. Si on va mettre cela, nous devons être un auto-increment. En index primarine. Le deuxième champ serait le champ ID. On va mettre sur la vaca une taille de 255 caractères. Déjà le troisième champ sera le champ catégorie. Qui va stocker l'identification de la catégorie. Pour mieux décrire. On va justement créer un underscore catégorie. En ce champ on va laisser un intérieur. Que ce sont les nombres sans vieux qu'on va enregistrer. On va créer le quatrième champ qui sera le contenu. C'est-à-dire le contenu de l'article. Ensuite on va créer sur le niveau du cinquième champ. On va entrer, je crois, on va entrer. Le cinquième champ va entrer nos images. C'est-à-dire il va enregistrer le nom des images. Pour cela vous avez déjà entré images. Images tout simplement. On va laisser cela en vaca. Cela on va affecter une taille de 255 caractères. Et puis on va valider. Je pense qu'en dehors de ces trois, de ces cinq valeurs, je pense qu'on va oublier quelque chose. On va aussi ajouter la date de publication. C'est-à-dire la date avec laquelle on avait publié l'article. Et pour cela on va ajouter un nouveau fréquent. On va appeler date publication. On va mettre cela date time. Vu que c'est l'heure et la date de publication que nous voulons enregistrer. On va ajuster l'heure et la date. Et pour cela vous allez sélectionner date time au niveau du type de chambre. Et là nous il faut en chambre qui ont bel et bien été créés. Et déjà si le fichier est déplacé. Qu'est-ce qu'on va déjà faire ? On va déjà créer une variable qui va se charger d'insérer les informations au niveau de la table poste qu'on venait de créer. On va créer une variable qu'on va appeler insert poste. À insert poste on va déclarer une requête préparée. C'est la variable de la db qu'on a créée dans le fichier de connexion à la base de données. On va insérer dans la table poste les différentes valeurs. La première valeur dans la table poste. Au niveau de la table poste. Ce qui s'est affiché à l'écran. La date de l'identification de la catégorie ensuite. On va déjà réduire un autre écran pour pouvoir mieux les voir. Pour que je puisse mieux voir. Le premier champ que j'ai recommencé sera le champ de site. Ensuite on va insérer dans le champ ID catégorie. Et par là je dois aussi insérer dans le champ contenu. C'est-à-dire le contenu de notre article. Par là je dois aussi insérer dans le champ date de publication. Je pense que déjà là. Ensuite on va insérer les différentes valeurs. Au niveau de valeurs on va entrer les points d'interrogation. Je vais laisser ce qu'on va remplacer par la suite au niveau de l'exécution de la requête. Je crois qu'il y a un champ qui manque. Je pense qu'il y a un champ qui manque. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas ajouté. Je pense que c'est le champ images qui vient après date de publication. Chant images. Nous allons ajouter images. On va ajouter une figure. Je pense que là déjà c'est bon. Ça doit entrer les points d'interrogation. C'est 4 points d'interrogation. Et au niveau de la date de publication. Nous allons entrer now. Qui est en fait une fonction SQL qui va récupérer l'heure et la date actuelle. Ça valait que ça enregistre au niveau de la table poste. Déjà on va enregistrer. On va aussi créer. On va déjà exécuter notre requête qui a été créée. On récute la fonction. La méthode exécute. La méthode exécute. Dans laquelle on va passer en paramètre un tableau. Qui va prendre en compte. Ce qu'on souhaite ajouter dans la base de données. Déjà premièrement on souhaite ajouter les titres. On souhaite déjà ajouter les titres. Dans notre champ en titre. Dans notre champ en titre. Autant pour moi. Ensuite on va déjà entrer l'identifiant de la catégorie. Pour cela on va appeler cela catégorie au niveau de notre champ de soumission du formulaire. Par la suite on va entrer le contenu. Et on avait appeler cela contenu. Au niveau de la variable. De l'attribut NIME au niveau du formulaire. Par la suite on va entrer l'image. Et pour l'image on va déjà entrer le nom de l'image plutôt. On va entrer le nom de l'image. On va entrer le nom d'image qu'on va registrer par des images. On va pas enregistrer l'image dans la base de données. Ce qui est pour quoi avoir une base de données assez légère. Je pense que déjà c'est bon. C'est bon. On va déjà enregistrer. En cas de succès on va déjà afficher un petit message. Et pour le type de message. C'est le message de type succès. Puis on va modifier le message. On va déjà dire que l'autre article a été ajouté. Que le label est ajouté. A été publié. Bon déjà. Je pense que là déjà c'est bon. On va déjà enregistrer. Puis on va tester. Si on essaye d'entrer les informations. Je vais déjà copier ce que je vois. Au niveau du champ contenu. On va suivre la catégorie. Ensuite on sélectionne l'image qui sera mise en avant. Et puis on valide. Je crois que là on a une erreur au niveau du... Une erreur ici de la base de données. On dit que là-bas là que la table bloc.posted n'existe pas. On va déjà essayer de voir cela. Bon je pense que le poste ça n'avait pas à être au niveau de la table poste. Vous pouvez déjà vraiment constater. Déjà on va enregistrer. Puis on va actualiser. Si on essaie de resoumettre le formulaire. Je pense que là-bas on a notre message de succès. Si on se retrouve au niveau de notre table et qu'on actualise. Vous pouvez constater qu'on a déjà un enregistrement au niveau de notre table poste. Allons-y que cela fonctionne. Pour la catégorie, vous pouvez constater qu'on a 8. Qui correspond à la catégorie 8. Qui est en plus identifié en 8. Et qui est PHPR. Bon déjà je pense que déjà sur le système ça fonctionne. Vous pouvez déjà ajouter des commentaires à notre code si vous voulez. Vous pouvez ajouter des commentaires. Il est bon à vous d'ajouter ou pas. C'est facultatif. Mais cela va pouvoir vous donner plus d'informations sur le cours de source. Cela va vous permettre de mieux comprendre le cours de source. De mieux l'hésiter par la suite. Déjà on va déjà passer à la partie. Que nous allons afficher les articles au niveau de notre tableau. C'est-à-dire les différents articles publiés dans le site. Ensuite on va déjà déclarer une variable. Alors qu'on va appeler cela $AllArticle. A $AllArticle on va... Je vais laisser $AllPost. $AllPost je pense que c'est déjà plus descriptif. Parce que je ne sais pas si on utilise plus Posts pour les articles. Si il y a un anglais. Déjà on va déjà déclarer une autre variable $DB. $DB on va utiliser la méthode. On va déjà sélectionner tout dans la table Post. On sélectionne tout dans la table Post. Ensuite on va exécuter la ruguette. Deux-là exécuter. Dans cela déjà c'est bon. On va se rendre au niveau de la table de l'autre template. On va afficher les images. Je vais savoir déjà ouvrir la value. Je vais faire HP. On va déjà déclarer une boucle. C'est-à-dire la boucle Tango. On va utiliser $AllPostData. C'est-à-dire la valeur dans laquelle on va inscrire les données sur la table Post. Ensuite on va affecter $AllPost qu'on venait de créer au niveau du fichier app. Ensuite on va utiliser la méthode Fetch. Pour récupérer les données. On va récupérer les données sous forme d'objets. Mais libre à vous d'utiliser la méthode ASSOC pour récupérer sous forme de tableau. On va utiliser Fetch. Oubégier pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Et vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de tableau. Je pense que c'est plutôt à ce niveau. C'était pas rond. C'est plutôt là à ce niveau. Déjà on va fermer notre boucle avec NWIDE. Et déjà là, on va déjà commencer par afficher nos données. On va déjà afficher les sites. C'est parce que le premier élément n'est pas le titre. C'est plutôt l'identifiant. C'est constaté au niveau de la première ligne du tableau. Ensuite on va afficher les titres de l'article. Donc on va essayer de dire que ça s'affiche déjà au niveau de notre tableau. Et déjà mon article qui s'affiche bien. Si on essaie d'ajouter un autre article. Là on va ajouter des articles pour avoir quelque chose de plus vaste en termes de quantité. Ensuite on sélectionne la catégorie. Et puis on va entrer au contenu. Je crie un petit contenu pour pouvoir entrer là-bas. On va sélectionner l'image. Ensuite on va valider. Comme ça dit qu'une autre article, la BNB a été ajoutée. Le problème c'est qu'au niveau du titre, on a quelque chose d'extrêmement long. On va déjà essayer d'afficher plutôt une partie du titre. Et pour cela on va utiliser la variable. On va utiliser la fonction subscribe qui va juste afficher une partie de cela. On va afficher une partie du titre. On va afficher du premier élément. Du premier élément au 30e élément du titre. Si on enregistre, vous pouvez constater que là cela marche. Au niveau de la deuxième ligne, on n'a pas l'ensemble. On a plutôt juste une partie de notre titre. Du premier élément au 30e élément. Si on passe au 50e élément et puis on enregistre. Si on essaye à nouveau. Parce que là déjà c'est bon. On peut laisser cela au 50. Et le premier c'est qu'au niveau du primatif, on a tenu les trois points de suspension. Alors que c'est la forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer ce comportement. On va déjà essayer de vérifier si la taille du titre de la titre est supérieure à 50 caractères. Si le titre est supérieur à 50 caractères, c'est là où on insère les trois points. Dans le cas contraire, on n'insère pas les trois points de la fin. Bon, déjà on va déclarer une fonction qu'on va déjà essayer de vérifier la taille du titre. Vas-y, ifEsterLength. Cette fonction va déjà calculer la taille, le nombre de caractères contenus dans la variable titre. Vas-y, ifSlotTitre est supérieure. Vas-y, si la taille est supérieure à 50. À 50, si la taille est supérieure à 50. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà afficher ce titre. On va déjà afficher ce titre. On va déjà afficher ce titre. Je crois qu'il y a une erreur au niveau de la ligne 50. On va afficher la partie de 0 à 50 de ce titre. Une erreur, je vais mettre au point de vue là. Si j'enregistre et que j'actualise, je pense qu'on aura plus d'euros. On dit que la propriété titre, je vois mon erreur. Puis, on a réussi et qu'on actualise. Je pense qu'on a déjà sépour. On a fait le cas aussi supérieure à 50. Dans le cas contraire, on va juste afficher l'ensemble sans plus soustraire une partie. On va afficher l'ensemble sans juger la fonction subst. Je pense que vous comprenez de près la question. Déjà, premièrement, vérifiez savoir si la taille du titre est supérieure à 150 caractères. Si la taille est supérieure à 50 caractères, on affiche juste une partie. On affiche une partie suivie de trois points de suspension. Dans le cas contraire, on affiche l'ensemble sans point d'intoration. On utilise la fonction subst. qui va calculer. Parce que déjà, vous pouvez constater que cela marche très bien. Vous pouvez aussi ajouter autant d'articles que vous voulez. Tout autant d'articles que vous voulez. Ajouter autant d'articles que vous voulez. Déjà, ceci pense que vous devez déjà soumettre l'ensemble des informations demandées au niveau du formulaire. c'est-à-dire les titres de l'article, la description, la catégorie, l'image. Dans le cas contraire, vous avez tout simplement une petite erreur qui va déjà s'afficher au niveau de l'écran. On va tout simplement vous dire que vous souhaitez vous soumettre le formulaire. On est obligé de remplir tous les champs avant de soumettre. Bon, déjà, je pense que nous avons déjà arrêté pour cette partie. Nous avons arrêté ici pour cette partie. Déjà, on va déjà essayer de voir si on peut modifier l'icône. On va modifier l'icône. Je pense que vous savez déjà comment faire. Vous pouvez déjà aller dans notre tablette. On va modifier l'icône de l'article. Vous allez choisir l'icône de votre choix et puis vous allez la modifier. C'est juste un bonus. Vous pouvez déjà le faire. Nous avons déjà pu que nous avons fait cela dans les parties précédentes. Libre à vous de modifier et de choisir l'icône qui vous plaît ou qui vous semble appropriée. Je choisis une icône et puis je veux changer au niveau de l'icône au niveau du fichier header au niveau du menu. Et puis, je pense déjà que c'est déjà fini pour cette partie. On va se voir dans la prochaine partie. Je vais prendre cette icône qui est dans la prochaine partie. nous allons mettre en place le système de modification d'articles. Nous avons aussi créé le système de suppression d'articles. Il faudra que l'utilisateur pourra modifier son article. Il pourra aussi supprimer son article. que je vais de supprimer parce que là vous pouvez déjà ajouter ajouter votre icône dans la balise et on va changer ceci avec ce qu'on vienne de copier. Il est libre à vous de choisir l'icône de votre choix. Comment il semble beaucoup plus approprié? Nous avons déjà notre icône en bonus. Il est libre de modifier les icônes comme on vous semble. Bon déjà vous allez se retrouver dans la je dis dans la septième partie. nous allons voir dans laquelle nous allons supprimer les articles. Nous allons aussi mettre à jour les articles. L'utilisateur pourra déjà mettre à jour les articles existants. On va aussi supprimer ce qui sera ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc déjà merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à déliker si ça vous a plu. donc déjà liker la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. et on se retrouve Sous-titrage